Chers amis amateurs de la TricTrac TV, bienvenue, nous sommes au salon Le Monde du Jeu à Paris avec Vincent ici présent et moi-même. Alors nous on vient de jouer à un jeu qui s'appelle Assyria. Dites donc. Oh mais voici la boîte. Le nouvel Hystari. Le nouvel Hystari. Le nouvel Hystari pour Essen qui était en démonstration ici avec un prototype de... enfin un jeu quasi fini de pré-production, sauf les cartes en photo mais voilà, un truc propre. Un jeu d'Emmanuel Ornella, illustré par Arnaud Demague comme... Comme d'habitude chez Hystari. Comme est d'habitude chez Hystari. Et d'ailleurs on peut constater qu'on a un Hystari pur jus. Exactement. Alors là on ne va pas vous expliquer la règle parce que c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'on peut expliquer ? On peut expliquer qu'en fait on a un plateau, on est dans le désert et que c'est un jeu où on va se positionner sur des emplacements avec des petites huttes qui sont là, chaque joueur a des huttes. Il y a des ziggourades qu'il va falloir construire. Pour ce faire, il va falloir aller récupérer des cartes qui sont de ce type-là. Avec des denrées comme d'habitude. Voilà, avec des denrées. Puisque en fait sur chaque case, sur chaque hexagone, il y a un type de denrées qu'il va falloir consommer pour nourrir la huile, la tribu qui y sera. Et si on ne peut pas, la tribu qui disparaît. Donc se positionner va vous permettre de gagner des points, des points de victoire que vous allez accumuler au fur et à mesure de la partie. Et aussi récupérer des chameaux, ça nous rappelle Isparen. Et avec ces chameaux, ils sont de l'argent en fait. Ils sont de l'argent. Vous allez pouvoir faire des choses, construire des ziggourades de plus en plus élevées. Enfin, ils ont trois niveaux. Pouvoir maximiser vos points de ziggourades. Vous allez pouvoir vous positionner dans des petits emplacements. Voilà, c'est là qu'on est très historien. Voilà, on va aller là pour récupérer quelques points, ici pour récupérer des cartes, etc. Récupérer des cartes pour aller avoir encore plus de nourriture, etc. Alors ce qu'on peut en dire rapidement, c'est que le thème c'est sur la Mésopotamie antique. Exact. A priori, on doit avoir le frate et le tigre qui sont là. Et en fait, ce qui est un facteur aussi important, puisque régulièrement dans la partie, trois fois en fait, il va y avoir des crues qui vont faire disparaître toutes les huttes qu'on peut être construite au fur et à mesure le long du fleuve. C'est sans les huttes qui rapportaient des chameaux et de bruit de l'argent. Voilà, qui vont disparaître, qui vont modifier les choses. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment un jeu de développement. Ce n'est pas un jeu qui est prévu pour vous poser les pions. Ils vont rester durant toute la partie. On essaye d'en avoir le maximum, d'optimiser. C'est un jeu où chaque tour, la situation va changer. Il n'y aura pas à boulanger. Un chameau pour taz. Pourquoi ? Voilà. Moi, c'est pareil. Quatre points pour toi aussi. Et moi, deux. Et deux, on taz. Voilà. Beaucoup de gens pourraient penser qu'à Syria, le grand principe, c'est d'avoir ses 10 huttes sur le plateau et de rester là à stagner. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut, c'est juste les faire survivre le temps qu'il faut. Et après, ma foi, elles mourront. Mais le vrai principe, c'est d'essayer de gagner un peu de revenus, de gagner un peu de points à tous les tours. Et donc, on a juste mis le contrôle qu'il faut pour garder les une ou deux huttes qui sont placées stratégiquement. C'est-à-dire, il y a des charrues, il y a des jokers. Et après, les bons joueurs vont essayer de dépenser leur carte habilement pour en garder d'un tour sur l'autre qui vont leur permettre eux aussi de garder les huttes les plus utiles et, ma foi, de laisser crever celles qui ne les intéressent pas. Donc, on pourrait résumer ça par du hasard. Et je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au hasard. Mais en fait, c'est au contraire l'un des moteurs qui fait que ce jeu marche. Le jeu est très tendu. On a sans arrêt un nombre très limité de ressources. Et on est toujours à flux tendu. On a systématiquement des problèmes pour faire survivre un petit peu tout le monde. Il y a beaucoup de choix stratégiques qui influent après sur la suite de la partie. À chaque fois, il y a des choix difficiles entre faire survivre les uns ou les autres. On ne peut jamais vraiment tout avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. La part de hasard est finalement assez minime, tel que je l'ai ressenti. On est habitué à ce genre de choses. On assimile vite les règles. Après, c'est vrai que la deuxième partie, j'aurai plus de bouteilles que la première. Et la troisième encore plus aussi. Il faudra quelques parties avant de vraiment comprendre quelles sont les différentes stratégies, à quel point est-ce qu'elles marchent, quels sont les différents choix. Bon, il y a sûrement pas mal d'erreurs qui ont été faites du fait que c'est la première partie. Bon, tu as gagné cette partie de manière formidable et incroyable. Tu m'as l'air doué ou alors c'est que les autres n'étaient pas très bons ? Je pense qu'il y a aussi l'effet chance du débutant. Parce qu'il y a sûrement des meilleurs joueurs que moi à cette table. Tu es trop gentil, dégage. On va prendre celui qui a perdu, qui a gravé deuxième, tu vas voir. Viens d'asseoir. Alors toi tu t'es fait éliminer, est-ce que tu penses qu'il a eu de la chance ou que c'est un bon joueur ? Oh mais c'est un très bon joueur. Et effectivement, il a bien joué. Et même si j'ai fait une fin de partie qui était à mon avis très bonne, je n'ai pas pu le rattraper. Donc il a effectivement très bien joué. Mon sentiment sur le jeu, j'ai apprécié. C'est vrai que c'est un jeu qui est assez subtil. Et qu'on n'appréhende pas tout à fait du premier coup. Donc écoutez, j'attends de refaire une deuxième partie pour découvrir vraiment plus en profondeur les subtilités. Déjà là, j'ai vu que la fin de partie, je ne jouais pas du tout de la même façon qu'au début. En tout cas, c'est clairement le meilleur jeu que j'ai testé d'ici. Acheter, j'hésite encore. Mais c'est vrai que je les rejouerai volontiers à l'occasion. Et j'espère que vous l'apprécierez malgré tout. Et y compris les allergiques au hasard. J'ai eu l'impression d'être chez moi. Toutes ces érogourates m'ont rappelé le pays. Et je pense que c'est un excellent jeu. L'un des meilleurs jeux au monde. Et je pense qu'il faudrait couronner Cyril Demègue. Car c'est un peu un génie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un génie du jeu de plateau. Il faudrait absolument aussi lui donner un César et un Oscar. Car c'est l'homme le plus beau de l'univers. C'est un peu d'accord. Merci. Sous-titrage ST' 501